Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent ont toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné d'une autre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus, franchissez le portail, et venez écouter les histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Tout d'abord, je tiens à remercier tout particulièrement Gaëtan Moukente, j'espère pas trop écorcher ton nom, qui m'a proposé le thème et l'idée de base de cette histoire, me laissant le soin de la développer en profondeur, et d'en écrire la structure telle que vous allez l'entendre dès à présent. Une histoire parmi les plus dures que j'ai pu écrire, à cause de son thème, la maltraitance animale, et du choix qui est donné à prendre par le personnage principal. Un récit sur fond d'utopie, détaillant un monde idéal pour la cause animale, et lui donnant une égalité à l'homme, mais montrant, une fois de plus, que l'être humain peut s'avérer cruel pour lui-même, et surtout ses congénés, quel que soit le régime politique mis en place. C'est une histoire qui s'inscrit dans un registre d'anticipation, où économies, politiques, sociales et éthiques menées à l'extrême se confondent, qui montrent ce que pourrait donner un monde régi par des lois mettant la cause animale en priorité, et reléguant l'homme à ce qu'il est, un simple occupant d'une planète qu'il détruit par ses actions chaque jour. Mais il est temps de vous laisser découvrir cette vidéo et ses protagonistes, qui se situent en plein cœur des territoires de l'autre monde. Le choix du sang Il y a des choix dits corneliens, qui peuvent ravager le mental d'un homme, le faisant s'interroger sur l'importance d'une vie par rapport à une autre, quelle qu'elle soit, aussi bien animale qu'humaine. Un choix que Georges Henry ne parvenait pas à se résoudre à faire, car pour sauver une vie qui lui était chère, il devait en sacrifier une autre, l'obligeant à perdre toute crédibilité en matière de défenseur de la cause animale, mettant au feu toutes ses convictions qu'il avait exposées pendant de longues années, lui ayant valu critique à serve de ses amis, de ses collègues, et même de gens plus proches. Les personnes qui, bien que comprenant ses idéaux de protection de la vie sous toutes ses formes, avaient eu mal à concevoir qu'ils mettent de simples animaux au même niveau qu'un être humain. Déjà à adolescence, ses convictions étaient présentes en lui, après avoir pu observer l'horreur montrée par des expéditions sauvages, orchestrées par des institutions telles que la WIF ou Greenpeace, au niveau international, pour condamner les méthodes monstrueuses opérées par certains laboratoires, coupables d'expérience sur des animaux, pour permettre un confort à l'homme ou une avancée dans les sciences humaines. Il revoyait encore ces scènes issues de vidéos circulant sur Internet ou à travers les médias du pays, des scènes ayant fait scandale, où étaient montrées des images de singes, de cerveau à l'air, ou à qui on avait greffé des appendices organiques allant à l'encontre de toute éthique. Des souris fluorescentes par le biais de mélanges à leur ADN de produits chimiques de haute toxicité. Des chiens, des chats, à qui des membres avaient été découpés, modifiés, ayant les entrailles sorties, alors qu'ils respiraient encore. On a l'impression d'essayer de comprendre pourquoi ils subissaient de tels actes monstrueux, par leur regard où on pouvait lire la pitié et l'incompréhension de la foie humaine. Et tout ça en se servant de l'excuse de la science comme justification. Durant de longues années, ces expéditions dénonçant d'autres laboratoires, appartenant à des groupes financiers de renommée mondiale, des conglomérats pharmaceutiques ayant toute puissance dans le monde médical, soulevèrent indignation et révolte de la part des associations animales à travers le monde. A force d'actions d'envergure de cet ordre, et même parfois poussées plus loin, quitte à blesser les instigateurs humains de ces ignominies perpétrées dans ces lieux de mort, le mouvement animaliste finit par monter dans les sondages lors des élections dans différents pays, bouleversant toutes les spéculations possibles, y compris dans ce lieu où vivait Georges Henry. Un mouvement qui finit par s'emparer du pouvoir, n'hésitant pas à se servir des documents à leur possession, publiés en masse sur les réseaux, pour montrer toute la corruption dont faisaient part les instances gouvernementales qui régissaient le pays jusqu'à aujourd'hui. Cela fut long, et dut se parer de nombreux sacrifices, des menaces même de la part des complices de ces politiciens véreux, ne voyant pas le mal dans le fait de se servir d'espèces animales pour mieux faire évoluer la race humaine, oubliant cela les ravages que cette attitude avait causé par le passé, et étant à l'origine de la disparition de dizaines, de centaines, de milliers d'espèces, aussi petites soient-elles. Et il n'y avait pas que les actions de l'homme sur l'environnement qui étaient en cause, telles que la déforestation ou l'implantation de l'homme dans des régions peu propices à des cultures intensives, ayant pour résultat une déstructuration d'écosystèmes entiers. Les expériences menées en laboratoire sur des animaux utilisant des méthodes horribles eurent raison des arguments des castes politiques incriminés, devant reculer en masse face à l'implication populaire dans l'éradication de ces techniques scientifiques d'un autre âge, ne pouvant plus permettre à l'homme de se considérer comme évolué. Des conflits armés éclatèrent, causant des morts par dizaines lors d'une manifestation tournant pratiquement à la guérilla urbaine. En cause de ces pertes humaines, les actions musclées du gouvernement refusant de perdre la face contre les accusations de ce mouvement animaliste qui menaçait le pouvoir en place. En résultat des conséquences qui transforma radicalement le pays lors des élections, qui suivirent un référendum, mettant déjà les animalistes en tête de tous les sondages, et mettant à bas les positions de ceux qui appartenaient au passé par leurs faits. En quelques années, le mouvement animaliste ayant pris le pouvoir dans la majorité des domaines scientifiques, économiques, sociaux et politiques, le gouvernement du pays se vit doté de nouvelles lois, instituant illégal toute action, de quelle corde que ce soit, allant à l'encontre du bien-être animal. Les corridas furent interdites. Les animaux dans les cirques d'eux-mêmes, soumettant ces derniers allant à l'encontre de ces lois, à des sanctions extrêmement lourdes, allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. Les parcs aquatiques et animaliers ne respectant pas les conditions de vie animale imposées par le nouveau gouvernement, les zoos, dont les pensionnaires n'avaient pas un espace de vie suffisant, au regard des critères imposés par des dogmes fermes et intraitables, fermèrent les uns après les autres. Pendant qu'étaient créées dans le même temps d'immenses réserves animalières, où leurs occupants pouvaient vivre en toute liberté et sécurité, pour pallier aux plus petits zoos, ne pouvant pas, à faute d'un budget suffisant, suivre ces règles drastiques, et obligés de laisser partir leurs sources de revenus, moyennant, malgré tout, une compensation financière. Les braconniers de tous bords, les trafics internationaux d'animaux, étaient scrutés à la loupe, par le biais des connexions des différents pays ayant vu, eux aussi, les animalistes s'emparer de la tête de toutes les institutions majeures. Et là aussi, les sanctions étaient très lourdes pour les contrevenants. Certains pays n'hésitant pas à exécuter les récidivistes en place publique, et diffuser celles-ci en masse dans les médias, et en direct, de façon à montrer la flexibilité et la dureté du mouvement animaliste, qui ne reculerait devant rien pour imposer leurs idées. Bien évidemment, tout ce qui pouvait enfreindre ces nouvelles lois a été épanoui. Les laboratoires, ceux-là même qui étaient la cause principale de ces changements gouvernementaux dans différents pays, furent les victimes les plus directement touchées. Les services de surveillance interne, afin de veiller à ce qu'aucune expérience ou test ne soit pratiquée sur des animaux, au sein de ces bâtiments, furent mises en place, obligeant les groupes médicaux et pharmaceutiques à recourir à des méthodes alternatives, pour mettre au point leurs produits, dépendant auparavant des animaux. La consommation animale, paradoxalement, restait autorisée, mais suivant, là encore, des règles très strictes, en matière de respect de non-souffrance des animaux, servant à la filière alimentaire. Bien que ce choix fût contesté en son sein par des extrémistes, le gouvernement dut s'y résoudre, après avoir envisagé d'interdire aussi la viande animale, et après avoir opéré à des séries de tests sur des régions, à de voir s'il était possible, sur le long terme, à l'humain de vivre complètement sans se nourrir de viande animale. Les résultats des tests furent éloquents, ayant provoqué des morts, des formes de folie, des maladies, et hauts désagréments accablants. La mort dans l'âme, car cela allait à l'encontre de la fondation même du système animaliste, le gouvernement n'eut d'autre choix que de laisser certaines espèces animales servir de source d'alimentation. Néanmoins, les conditions d'abattage devaient respecter de manière stricte un processus mis au point, les résultats d'un compromis entre filières bouchères, usines de traitement et de transformation de la viande, et membres du gouvernement, afin que toute souffrance inutile soit bannie. Certaines espèces animales furent néanmoins intégrées à une liste, et ne pouvaient donc être utilisées pour la consommation humaine. Là encore, les contrevenants à ce code de déontologie moderne pouvaient voir leur société fermée purement et simplement, suite à toute entrave à ces règles. Malgré tout, de rares pays ne s'étaient pas soumis à ces règles, et continuaient de vivre comme l'être humain avait toujours vécu. Mais voyaient les aides internationales leur être coupées, en respect de l'éthique animale. Les ressortissants de ces pays ne pouvaient circuler hors de chez eux, sans signer un accord de respect des protocoles animalistes à l'aéroport, la gare ou le port du pays où ils se rendaient, faisant partie du mouvement animaliste mondial. Tout refus pouvait mener à un emprisonnement, voire une exécution publique en cas de comportement violent. En Europe, seuls 7 pays refusèrent de signer le traité d'accord animaliste. L'un fut de même pour plusieurs pays asiatiques et africains, ne voulant pas se soumettre à ces lois balayant leur propre héritage de vie au sein de leur patrie. Des pays devant se limiter à leurs ressources naturelles pour vivre, car n'ayant pas la possibilité de reçoire celles n'existant pas chez eux, de la part des pays ayant, eux, adopté les lois animalistes mondiales, et augmentant considérablement la misère et une chute de l'économie locale de manière inquiétante. C'est au milieu de ce monde que Georges Henry avait appris à vie, et ses convictions très profondes envers la cause animale le firent gravir les échelons au sein du pouvoir animaliste. De simples membres des services de contrôle sanitaire et laborantins, il devint progressivement chef de service, puis régional, ayant sous ses ordres plusieurs équipes chargées de veiller à ce que les règles instituées par le gouvernement animaliste soient respectées à la lettre, et chassant les rebelles au système. Les eaux, les cirques, les parcs animaliers et bien sûr les laboratoires faisaient partie de leurs prérogatives principales en termes de lieux à visiter régulièrement, et sanctionnaient tout acte répréhensible. Il était très aigué, et nombre de fautifs finirent sous les barreaux ou exécutés par ses actions de contrôle. Au fil des ans, il était devenu un modèle pour ses hommes et pour les hautes instances gouvernementales du pays où ils vivaient. Inflexible, impartial, ne montrant aucune compassion à tous ceux ayant des attitudes mettant en danger les animaux ou leur faisant subir des atrocités, il n'avait, a priori, aucune faiblesse. Seulement en imparence. Car, comme tout être humain, Georges Henry avait une faille. Son petit-fils, Marc. Celui-ci était atteint d'une maladie infectieuse très grave et luttait chaque jour pour sa survie. Les traitements médicamenteux qui auraient pu permettre de continuer à étudier le mal dont il était atteint, ayant tous été stoppés par décisions gouvernementales, car les recherches de ceux-ci appliquaient des tests animaux. Et les alternatives pour contrer la maladie de Marc s'étaient toutes révélées inopérantes, au grand désespoir de Georges Henry, qui ne savait plus quoi dire pour rassurer son petit-fils. Régulièrement, il lui apportait de quoi le réconforter quelque peu dans sa lutte, profitant de chaque journée de pause de son activité pour la consacrer à Marc. C'est lui qui lui servait de père, il faut dire. Les parents de Marc, dont le fils de Georges Henry, avaient été jugés coupables de non-respect de l'ordre animaliste établi. Ils étaient à la tête d'un laboratoire qui continuait les thèses sur des animaux en secret, dans le but de développer des traitements pharmaceutiques, et falsifiant les rapports de traçabilité, afin de ne pas alerter les équipes de contrôle. En surface, le laboratoire était respectable, mais les sous-sols abritaient une véritable caverne de morreurs. Georges Henry crut défaillir en voyant le sort réservé aux animaux qui s'y trouvaient. Une antre du diable, où lui et son équipe, alertés par une des femmes y travaillant, par un mail qu'elle leur avait envoyé, ne supportant plus de se taire sur l'activité clandestine du laboratoire, et ayant dénoncé ses supérieurs. À l'intérieur, Georges Henry avait vu le sommet de ce que l'humain était capable de faire de pire envers l'espèce animale. Il y avait même des aquariums, des requins de différentes variétés, des poules, des dauphins, avaient subi des interventions innomales. L'un avait des traces de perceuses ou assimilées à divers endroits du corps, sans entrevoir ses entrailles et son squelette. Un dauphin avait vu son bec atrophié, comme tranché, pendant qu'un de ses congénères n'avait plus de yeux, laissant à la place des orbites vides où ne subsistait qu'un noir opaque. Un des pouples n'avait plus de tentacules, ne parvenait même plus à se déplacer. Et ça, ce n'était qu'une partie de cette chambre des horreurs. Dans d'autres pièces, des chats par dizaines gisaient dans des cages exigues, sans que, des pattes en main, le sommet du crâne laissant voir l'os. Les chiens n'avaient plus de lents, dedans, la truffe creusée, comme les vidées. D'autres avaient les corps tellement maigres que Georges Henry s'était demandé comment ils pouvaient vivre. Il y avait même des animaux protégés, des tigres du Bengale, des koalas, des anacondas, des hyènes, des guécos, des haras. Ce n'était plus un laboratoire, mais une véritable arche de Noé. Sauf que là, Noé était absent, et avait laissé place à son exact opposé. Car les animaux ici n'étaient pas là pour être sauvés du déluge, mais voués à une mort certaine, après avoir connu l'enfer. En voyant ça, et plus encore en découvrant que son propre fils était complice de cette monstruosité, Georges Henry n'avait pu garder son calme. Il avait calmé ses nerfs en tabassant presque à mort le père de Marc, son petit-fils qui l'aimait tant. Plusieurs hommes avaient dû être nécessaires pour l'arrêter, pour peur qu'il tue son fils par ses poings. Sa belle-fille avait hurlé en voyant Georges Henry déclencher sa fureur sur son mari, mais ses cris n'avaient pas pu l'arrêter. Seule l'intervention des propres hommes de Georges Henry avait pu le faire. Alain, son fils, avait le visage tellement tubéfié que lors de son procès, il avait le visage bandé sur toute sa surface. Il fut condamné, lui et sa femme, à une exécution capitale. Georges Henry avait tenu à y assister. Pour éviter que Marc, d'une manière ou d'une autre, étant déjà à l'hôpital à ce moment, ne voit les images de l'exécution par le biais du portable d'un autre patient ou d'une infirmière, cette dernière ne fut pas retransmise et se déroula en huis clos au sein d'un centre de recherche biomédical situé en périphérie d'une ville avoisinante et bénéficiant d'une grande pièce où fut installé un système d'injection létale. Georges Henry fut nommé tuteur de Marc à la suite de cela et à chaque fois qu'il rendait visite à ce dernier, il revoyait l'image d'Alain et Karine fermer les yeux après avoir reçu une dose massive de produits mortels dans leur corps. Quand Marc lui demandait si son papa et sa maman allaient bien, s'étonnant de ne plus avoir de nouvelles d'eux, il devait lui mentir, lui indiquant que ses parents avaient dû se déplacer loin dans le cadre de leur travail et qu'ils allaient être absents pendant un très long moment que pendant ce temps, ils s'occuperaient de lui. Marc montra une mine déconfite à cette annonce avant de retrouver un semblant de sourire disant qu'il comprenait et qu'il attendrait leur retour. Comment lui dire la vérité ? Comment lui avouer qu'il avait été à l'origine de leur mort en demandant lui-même l'exécution quand ses supérieurs lui posèrent la question s'il préférait l'enfermement à vie ou la mort au vu des actes horribles dont son fils avait été le commanditaire détextant que tout ça c'était pour trouver un remède au mal de Marc. Même si le fond était bon, ça n'excusait pas d'avoir massacré, martyrisé toutes ces pauvres bêtes qui n'avaient rien demandé à personne. Il ne pouvait pas pardonner un tel comportement, encore moins de son propre fils. Mais il était loin d'imaginer que ses convictions profondes envers le règne animal allaient être mises à mal dans les jours suivants. La maladie de Marc s'amplifiait. Celui-ci avait de plus en plus de mal à respirer, crachant parfois du sang. Ses défenses immunitaires ne parvenaient pratiquement plus à opérer dans son corps. George Henry était aux portes du désespoir en voyant son cher petit-fils partir chaque jour un peu plus. il ne savait plus quoi faire. Il devait masquer ses larmes en permanence devant Marc que celui-ci ne pose pas de questions. Et c'est là qu'il fit la rencontre du docteur Naras, un éminent épidémiologiste qui officiait au sein de l'hôpital où se trouvait Marc. Voyant la détresse de George Henry, il l'aborda, lui indiquant qu'il avait peut-être une solution pour sauver Marc. mais que cela impliquait un choix qui ne lui plairait sans doute pas du fait de son rôle de chasseur d'ennemis des animaux et en particulier des laboratoires s'abaissant à effectuer des tests interdits. À mi-chemin entre la surprise de voir peut-être une piste pour sauver Marc et l'interrogation des propos du docteur Naras qu'il craignait de comprendre, George Henry demanda au docteur d'être plus précis quant à cette solution. Docteur Naras lui dit qu'il valait mieux en parler plus intimement dans son bureau, à l'abri des oreilles indiscrètes. De plus en plus intrigué par le comportement du docteur Naras, George Henry accepta malgré tout et suivit le médecin jusqu'à son bureau. Une fois à l'intérieur, il le fit s'asseoir après avoir fermé la porte à clé, assurant à George Henry que c'était une assurance de ne pas être dérangé, surtout au vu de la proposition qu'il s'apprêtait à lui faire. Dans un premier temps, il demanda à George Henry de signer un papier où il devait s'engager à ne pas révéler la nature des travaux dont il allait lui parler. Une autre précaution. George Henry refusa au départ une telle condition, mais devant l'insistance du docteur Naras et aussi parce que celui-ci précisa que sans cette signature, il ne lui révélerait rien et qu'il en resterait là, George Henry, pensant à la souffrance de son petit-fils, accepta après sa réticence et signa le papier sans même lire ce dernier, sans savoir que les clauses du composant le rendaient complice de l'activité secret du docteur, trop curieux de connaître le moyen de sauver Marc. Le docteur Naras prit le papier, le scanna avec son portable et s'empressa de le placer au sein d'un coffre-fort incrusté dans le mur de son bureau avant de refermer celui-ci. Il indiqua que ce qu'il allait lui révéler devait rester entre eux, car si George Henry à la suite de leur conversation le dénonçait à ses supérieurs, il s'arrangerait à ce que le papier qu'il venait de signer soit rendu public, ce qui pourrait briser sa carrière. Raison pour laquelle il l'avait scanné et que tout mouvement violent de sa part entraînerait la diffusion du document. Il avait le doigt posé sur son portable et il n'avait qu'à presser sur le bouton d'envoi pour déclencher un scandale dont il ne se remettrait pas. George Henry voulut se lever et indigné de ce chantage de la part du docteur. Ce dernier fit mine appuyer sur le bouton d'envoi. Il y a eu un moment d'hésitation puis se calma et demanda au docteur Naras d'expliquer comment il comptait sauver Mark. Satisfait de cette demande et voyant que George Henry s'était calmé, il lui expliqua alors qu'il était le propriétaire et commanditaire des recherches du laboratoire que George Henry avait démantelé. Le même où officiait son fils, Alain, qu'il avait fait exécuter avec son épouse. Le même où la solution au mal de Mark ne demandait qu'un dernier détail et que cela dépendait de la décision de son grand-père, en l'occurrence George Henry. En entendant parler de ce laboratoire de l'horreur, celui-ci vit son visage s'emplir de colère. Docteur Naras fit un geste de la main comme pour indiquer qu'il devait se calmer sous peine d'un petit pressage de bouton, puis continuant. Il rajouta qu'un autre laboratoire identique à celui qu'il avait fait fermer existait, pas très loin d'ici, avec les mêmes recherches concernant le mal de Mark. Il ne manquait qu'un petit détail pour achever le traitement qui pourrait sauver Mark de manière certaine. Mais ce détail impliquait de procéder à un dernier test sur un singe, un test qui pourrait s'avérer mortel pour le cobaye, mais qui permettrait à Mark d'être sauvé. Et pour capturer ce singe, il avait besoin de ses compétences physiques pour se rendre en Inde grâce à son réseau clandestin, lui assurant que ne serait révélé à aucun moment l'identité de George Henry pour cette capture. C'était aussi une manière de s'assurer du silence de George Henry une fois le traitement mis au point et administré à Mark. Il ne pouvait pas prendre le risque de voir ces petites affaires interdites par le gouvernement animaliste être rendu public. Donc, la capture serait filmée, la vidéo lui serait envoyée par les réseaux sur un serveur particulier. Un film où George Henry serait l'acteur principal. Ainsi, s'il lui prenait l'envie de prendre des mesures de démantèlement de ce réseau mis au point par ses soins une fois Mark sauvé, le film serait rendu public, en plus du document, et son nom associé au trafic, tout comme son rôle dans le fait d'avoir accepté que l'expédition soit autorisée, dans le but d'aider son petit-fils, et ce, au détriment des lois animalistes. George Henry resta silencieux quelques minutes avant d'insulter le docteur Naras de tous les noms possibles, mais celui-ci demeurait impassible à la colère de George Henry. Finalement, ce dernier se calma et son interlocuteur continua, précisant qu'il savait que c'était une décision difficile et qu'en connaissance de cause, il lui laissait le temps de réfléchir à sa proposition, en n'oubliant pas de préciser une dernière chose. Le document était sur un bloc secret, au cœur du Dark Web. Pour ne pas être diffusé, il devait entrer un code d'accès toutes les quatre heures, afin de le bloquer. S'il manquait, ne serait-ce qu'une seule fois de rentrer ce code, le document serait envoyé par mail à plusieurs agences de presse du pays automatiquement, rajoutant également de ne pas prendre trop de temps pour décider qui de marque ou le singe devait vivre. Le système de code du bloc secret n'était actif que 24 heures. Passé ce délai, même en tapant le code, le document serait envoyé automatiquement. Seule la suppression du fichier de sa main à l'aide d'un autre code spécifique pouvait arrêter le processus. Donc, le compte à rebours pour cette décision primordiale était déjà en marche. Maintenant, à George Henry de décider qu'est-ce qui était le plus important pour lui, la vie de son petit-fils ou celle d'un singe avec qui il n'avait aucun lien, même si cela devait briser toutes ses convictions pour le règne animal envers lesquels il avait été fidèle depuis de nombreuses années. George Henry absorbait le choc de cette question en ne sachant quoi faire pendant que le docteur Nara se levait après avoir éteint son portable et glissait celui-ci dans sa poche. Il se dirigeait vers la porte, ouvrait celle-ci et sortait, non sans dresser un dernier appel sur le fait qu'il n'avait que 24 heures pour décider qui devait vivre. George Henry ne put empêcher ses larmes de sortir en vague sur son visage, ignorant ce qu'il devait faire. S'il choisissait de sauver son petit-fils en participant à la capture de ce singe, en autorisant qu'il serve de cobaye de manière horrible pour élaborer le traitement salvateur, il ne parviendrait plus à se regarder en face. Sachant qu'il aurait mis à terre ses convictions, il n'aurait d'autre choix que de démissionner, car il serait incapable de continuer ce métier après un tel acte. S'il choisissait de sauver le singe, en laissant mourir son petit-fils, il ne s'en remettrait jamais. Il savait que sa vie restante le plongerait dans la dépression la plus totale, avec le poids de la culpabilité de n'avoir rien fait pour sauver Mark. Georges Henry restait ainsi plusieurs minutes avant de se décider à se lever. Il sortit à son tour de la pièce, il chercha le docteur Naras dans les couloirs de l'hôpital. Une fois trouvé ce dernier, il lui indiqua qu'il avait fait son choix. Même s'il devait être damné pour l'éternité, il ne reviendrait pas en arrière. Le docteur Naras souriait, et ensemble, ils revinrent à son bureau pour écouter le choix qu'avait fait Georges Henry. Comme vous avez pu le constater, même en faisant l'effort de mettre chaque espèce sur un même pied d'égalité, les travers de l'homme finissent toujours par remonter à la surface, à son propre avantage, n'hésitant pas à profiter des faiblesses de ses semblables pour y trouver un intérêt et même un profit. Le combat pour la cause animale existe depuis de longues années et on a pu voir à travers les médias combien il est difficile à tenir face à des gouvernements qui n'y voient que des races inférieures, tout juste bonnes à servir de loisirs, de compagnie ou de nourriture. Un constat qui alarme constamment les différentes associations à travers le monde pour que cesse certains débordements comme la maltraitance ou l'utilisation à outrance. Certains des points traités dans cette histoire sont en train de devenir une réalité. Il existe déjà des lois dans certains pays où la cause animale est énormément mise en avant, bien plus que dans notre pays, comme les pays nordiques, Suède et Norvège en tête. Et les sanctions contre les bourreaux d'animaux, que ce soit des propriétaires ou bien des sociétés pharmaceutiques ou d'ordre médical, peuvent être très lourdes et se positionnent sur ce qui fait le plus mal, le portefeuille, en imposant des amendes très lourdes aux contrevenants de lois dures protégeant les animaux. Dernièrement, les cirques et les eaux ont fait l'objet de sanctions dans cet ordre et il est évident que cette vague n'est pas près de s'arrêter. Vu de cet angle, l'utopie que je décris dans cette histoire n'est peut-être pas si éloignée d'un futur proche et favorable aux animaux du monde. Je vais finir en vous posant cette question. À la place de George Henry, en tant qu'être humain et favorable à la cause animale, que feriez-vous si vous vous trouviez à sa place ? Foisiriez-vous de sauver un proche qui vous est cher ou l'animal C'est une question difficile et je suis certain qu'elle peut soulever un débat intéressant sur la place de la vie dans l'échelle humaine. Je suis impatient de voir vos réponses en commentaire de cette vidéo où seront exposés votre avis et vos réponses sur la question. Mais il est temps de vous laisser et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada